Bonjour à tous, j'espère que vous êtes prêts pour Canicule, épisode de Le Retour, et nous on est parti pour la gazette du 23 juillet. Cette semaine, on va voir que Riot Games se montre intransigeant quand l'image des équipes participant à la première division de League of Legends est en jeu. Puis, on se demandera comment les Shanghai Dragons ont fait pour se transformer aussi radicalement d'une saison sur l'autre, avant de tirer le portrait d'Oslot, le fondateur de G2. L'affaire opposant l'ancien basketteur Rick Fox à l'un de ses co-associés est en train de passer à la vitesse supérieure. On rappelle que Rick Fox avait subi des menaces et insultes racistes de la part de l'un de ses associés au sein de l'équipe Echo Fox. Comme Echo Fox participe à la première division américaine de League of Legends, Riot Games qui édite LOL et qui chapote la ligue n'a pas du tout apprécié le scandale et a donné à l'organisation deux mois pour corriger le tir. Par corriger le tir, on veut dire se débarrasser de l'actionnaire indésirable. Et la dernière fois qu'on en avait parlé dans la gazette, on avait souligné à quel point c'est difficile de se débarrasser d'une personne qui possède des parts sociales et qui ne veut pas les vendre. Et sans surprise, deux mois après, Echo Fox n'est toujours pas arrivé à un accord avec lui. Mais Riot n'a de toute évidence pas prévu d'être laxiste sur cette affaire et vient de faire savoir que dans une semaine, soit Echo Fox se sera débarrassé de son actionnaire, soit l'équipe ne fera plus partie de la ligue. C'est pas la première fois que Riot dégage une équipe qui est mal gérée ou qui est prise dans un scandale, mais c'est la première fois depuis que la ligue a été franchisée. A ce niveau-là, l'issue probable est que l'actionnaire en tort va faire monter les enchères jusqu'à ce qu'il soit satisfait. C'est pas tous les jours qu'une boîte dont on est associé doit absolument nous reprendre nos parts sous peine de ne plus pouvoir exercer l'une de ses plus grosses activités. Donc, le principal fautif dans l'histoire va probablement s'en sortir avec beaucoup d'argent, mais le monde des affaires se moque bien des fins heureuses. Cette affaire met également un peu à mal Riot Games au-delà du fait d'être associé au scandale parce que l'éditeur poussait au début du système de franchise une narrative selon laquelle les équipes et lui se trouvaient presque sur un pied d'égalité. Le scénario, c'était « on est ensemble, on est de précieux partenaires, et ensemble on va créer une ligue qui va prospérer pendant des années et des années ». Avec Echo Fox sommé de se débarrasser de l'un de ses actionnaires, pour ce qui est au demeurant un problème interne, et une menace très réelle de revendre d'office un spot qu'Echo Fox a pourtant acheté rubis sur ongles, il apparaît quand même une subordination très nette entre Riot et les équipes de la ligue. Au lieu d'un dragon, l'équipe d'Overwatch League de Shanghai aurait peut-être dû prendre le Phoenix pour emblème. C'est une sacrée renaissance que vient de nous proposer la formation, qui avait terminé sa première saison avec 40 défaites pour 0 victoire. Bon, j'aurais aimé vous conter l'histoire d'une bande de joueurs qui se retrousse les manches et qui par l'entraînement et par le pouvoir de l'amitié passe de pire à meilleure escouade de la ligue, mais la vérité, c'est que l'équipe a été drastiquement modifiée. Fin 2018, après l'année de la catastrophe, les propriétaires décident de se séparer de presque toutes les squads, ils tournent alors les yeux vers un groupe plein de promesses qui vient de se hisser en finale de la seconde division. Cette escouade se nomme Kong Du Pantera, et quelques coups de fil et une signature de contrat plus tard, 5 d'entre eux enfilent le maillot des dragons. Il ne manque à cette escouade qu'un tank, que l'organisation ira shipper à l'équipe de Boston, et voilà, les Shanghai Dragons version 2019 sont nés, et quelle escouade ! Au premier stage, elle ne manquera les playoffs qu'à une victoire près, au second stage, elle ira en playoffs pour y perdre en quart de finale, et elle va tout simplement remporter le troisième stage, et de la plus impressionnante des manières en plus, puisque sur ces trois matchs de playoffs, elle affrontera coup sur coup New York, Vancouver et San Francisco, rien de moins que les trois équipes les plus terrifiantes de la ligue. Certes, les dragons n'ont pas su réformer leur roster de 2018, mais leurs dirigeants ont su avoir l'œil et le flair pour repérer une jeune équipe prometteuse, et pour la convaincre d'endoncer un maillot au passif aussi chargé. Le nouveau roster a, quant à lui, dû monter sur scène en supportant à la fois le stress de jouer en première division pour la première fois, et le stress de savoir que tant qu'ils ne se mettraient pas à gagner, ils aggraveraient le pire record de défaite de l'histoire de l'e-sport. L'un dans l'autre, ils s'en sont plutôt bien sortis. Nous avons déjà rencontré Osloot à de nombreuses reprises dans la gazette, mais il n'était jamais notre focus principal. Par exemple, lors du backdoor de XPK, il est dans la malheureuse équipe SK qui perd sur cette action, et c'est lui en train de pleurer à chaudes larmes dans son écharpe. Mais plus important encore, à chaque fois que j'ai évoqué l'équipe G2, et il y en a eu des fois, c'est de lui qu'on parlait, car en vérité, il est le cœur et l'âme du club. Dans un sport peu populaire et qui génère peu d'argent, il est normal que les propriétaires d'équipe soient d'anciens joueurs. Il n'y a que eux, après tout, qui ont l'intérêt nécessaire dans la discipline pour vouloir faire le job. Au contraire, dans les sports qui sont extrêmement rentables, les grosses équipes sont des sociétés qui sont soit héritées, soit vendues de milliardaire en milliardaire. Quasiment aucun des propriétaires d'équipes de NBA n'ont été basketteurs. Ce sont des hommes et des femmes d'affaires. Maintenant, l'e-sport est à ce point de tournant tout à fait fascinant où il est en train de passer de la première catégorie à la seconde, et Osloot a franchi le pas probablement au dernier moment où c'était possible. En 2013, Carlos, c'est son vrai nom, prend sa retraite de joueur et fonde son club, G2, mais déjà en 2013, l'espoir a commencé son ascension. Ce qui veut dire que le coût de fonctionnement d'une équipe avec de l'ambition est en train de grimper très très vite. Il faut de l'infrastructure, il faut une gaming house, il faut surtout pouvoir payer ses joueurs à un moment où les salaires des pros s'envolent de plus en plus. Et encore, en 2013, il ne le sait pas encore, mais bientôt les franchises vont arriver, et pour pouvoir participer aux plus gros jeux, il va falloir payer son spot des millions. Pour faire face à tout ça, Carlos n'a que les quelques dizaines de milliers d'euros qu'il a accumulés pendant sa carrière de joueur, avec lesquels il ne risque pas d'aller très très loin. Alors comment est-ce qu'aujourd'hui, à peine 6 ans plus tard, G2 se trouve être le club le plus proéminent d'Europe ? Avec soit l'une des meilleures équipes, soit la meilleure équipe sur quasiment tous les gros jeux. Eh bien, j'ai eu l'occasion de rencontrer Carlos à Rotterdam pour la finale de la LEC, et je lui ai posé la question. Sa réponse contenait deux éléments. Premièrement, il a été capable d'assumer tous les rôles nécessaires à la création du club, en attendant de pouvoir engager des professionnels spécialisés. Qu'il s'agisse d'apprendre du droit pour rédiger un contrat, ou d'étudier le marketing pour mettre sur pied une campagne de com, à chaque fois que G2 avait besoin de quelque chose, il apprenait comment le faire, et le faisait. D'après lui, sur les dizaines de métiers qui sont pratiqués chaque jour pour que G2 puisse vivre, il n'y en a quasiment aucun qu'il n'a pas fait lui-même au début. La seconde raison, c'est qu'il est très bon pour vendre son rêve à de potentiels investisseurs. En 2013, l'e-sport apparaît comme une terre d'investissement attirante, mais risquée. Et personne ne s'est précipité à la porte de Carlos pour financer G2. Par contre, il a pu obtenir de courts entretiens de 10 minutes maximum, pendant lesquels sa présentation devait être parfaite. Et non seulement Carlos a su convaincre son premier interlocuteur, mais aussi ceux qui sont venus ensuite. Aujourd'hui, G2, c'est la meilleure équipe d'Europe sur League of Legends, les vainqueurs du dernier Sixth Invitational, l'une des 10 meilleures équipes du monde sur Counter-Strike, et les finalistes de la dernière coupe du monde de Rocket League. Il leur manquerait juste un pied en Overwatch League pour être sur toutes les scènes majeures, et tout ça en 6 ans. Si dans quelques décennies, les grands clubs e-sport pèsent autant que les équipes de NBA ou les clubs de foot, il y a de bonnes chances pour que G2 soit parmi les grands noms d'Europe et avec un peu de chance, l'équipe sera à ce moment-là toujours dirigée par quelqu'un qui sait ce que c'est que de courir après la victoire main sur le clavier. C'est fini, en tout cas pour cette semaine. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la Gazette de l'e-sport, et je vous dis à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada